Il y aurait prévalu que Raïssa, c'est Raïssa qui lui a fait, qui était une prétesse accomplie, qui a tiré le philosophe dans ce que vous m'avez dit. Je ne dirais pas du tout, je dirais que Raïssa, elle a permis l'élaboration conceptuelle de l'intuition créatrice de sa philosophie de l'art. Parce que justement, il a discuté avec elle, il a vu que Raïssa a voulu toutes ses notes de métaphysique, elle a tous ses livres qui sont adoptés par Raïssa, elle est vraiment, il travaille à deux. Mais je dirais qu'en revanche, il ne peut pas renier l'homme qu'il a été. Sa relation à Bergson est tout à fait emblématique. Il se sépare de Bergson, il écrit deux livres où il règle son corps entre Bergson, il dit pourquoi, mais il reste malgré tout admiratif, c'est-à-dire de la pureté de Bergson. Bergson, c'est un pur qui a cherché, sans la révélation chrétienne, et à mon avis, ce n'est pas Raïssa qui va permettre ce que j'appelle le paradigme, Raïssa va permettre la mise en concert, à mon avis. Mais le paradigme, il est inviscéré et en quelque sorte, c'est sa boîte noire que j'essaie de comprendre avec Henri Barthes et qui me semble particulièrement intégrante. A développer, c'est un sujet de thèse, ça, c'est vraiment... Mais je maintiens qu'Henri Bas n'a pas forcément compris tout... Mais j'ai fait la boîte noire de Marie Barthes. On est bien d'accord. On a discuté avec lui et... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va arrêter là parce que sinon... Oui, merci. Merci.